... Pour ces folles journées, c'est vrai que le thème de la passion a été retenu. On s'est attaché plutôt aux passions du cœur, plus qu'aux passions de l'âme. On est parti du côté du mythe de Sémélé, qui était la maîtresse sulfureuse de Jupiter et qui l'a tellement déstabilisé qu'elle a obtenu de lui qu'il apparaisse dans toute sa splendeur de Dieu. Foudroyée sur le coup, elle meurt, mais dans une telle volupté que ça a donné une très belle musique d'opéra. On a souhaité traiter le thème de Sémélé, toute cette histoire incroyable du mythe de Sémélé, au travers de trois compositeurs, français et anglais. Donc, Endel, qui représente l'Angleterre avec son oratorio, et une cantate romaine, Tra le Fiamme, qui parle de l'ambition, le fait de se brûler les ailes si on a trop d'ambition. Donc, on a réuni ces pièces avec le style français qu'on aime beaucoup aux ombres, Mara Maré avec sa dernière tragédie, Sémélé, et une cantate de détouches qu'on a redécouverte, qui s'appelle aussi Sémélé, pour voix seule et symphonie. Donc, on mêle le répertoire de chambre dans une formation orchestre de chambre. Donc, il y a 15 instrumentistes et deux chanteuses, Chantal Santon et Mélodie Ruviau, donc pour interpréter ces deux Sémélé. Je trouve que le concept est génial. J'en avais beaucoup entendu parler, mais ce n'est pas possible de réaliser à quel point c'est énorme avant de venir. Je trouve que le public est très enthousiaste, a l'air de suivre avec passion, encore une fois, tous ces concerts. Et il y a une ambiance très chaleureuse, très bienveillante. C'est très bien organisé. Donc, on est ravis d'être présents pour la première fois à cette folle journée. Je trouve ça difficile de choisir un compositeur parmi tous les compositeurs de l'époque baroque. Car avec la Seconda Practica, on arrive à l'expression des sentiments par la musique. Tous les sentiments. La haine, l'amour, le dépit, l'angoisse, la colère. Je pense que les précurseurs étaient les Italiens, qui ont le mieux exprimé tous les ventailles de ces passions. Et on va dire qu'en France, s'il fallait en choisir un, je partirais plutôt du côté... de rameaux. Je pense que c'est rameaux qui pouvaient peut-être exprimer tous les ventailles, en tout cas qui s'est attelé à ce travail. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada